La pub comparative peut-être dangereuse si on maltraite trop le produit concurrent. Où sont Régine et Stéphane ? Les avocats ? Bah à la cafetière comme d'habitude. Ah, j'aurais dû y penser, ouais. Dans un bureau, c'est toujours la cafetière qui est la plus populaire. Roger, Sandrine ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de vous. Bah et la cafetière ? Vous reviendrez. Oh merde ! Mesdames et messieurs, voici la cafetière ! Oh, qu'est-ce qu'il y a là ? Y'a que depuis hier soir, on a notre nouvelle pub qui joue à la télé sur notre boisson gazeuse, le Colagalaga. Ah, je l'ai pas vu. C'est une pub comparative où on utilise le produit de notre concurrent, le Colugulugu. Oui, je savais, oui. Le patron est Furax. Tiens, je te fais visionner. Colagalaga, ça ne fait que pétiller. Et Colugulugu, ça ne fait que pétiller, Birk. Colagalaga, c'est bon pour toi. Colugulugu, ça te tue. Colagalaga, c'est le bonheur chez toi. Colugulugu, c'est fait avec la merde. Achète pas ça, j'ai dit. Achète pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on pense ? La première écoute, c'est pas terrible, mais... Tu veux bien me la remettre ? Ouais. Colagalaga, c'est la vraie boisson. Quant à Colugulugu, c'est le vrai poison. Colagalaga, c'est ça. Colugulugu, ça pue. Colagalaga, on le boit. Colugulugu, on se le met dans le bleu. On dirait que ça m'apparaît encore pire à la deuxième écoute. Bon, merde. Nous lâcherons pas les baskets, mon vieux. Mais ça a été à trouver par qui ? Par Robert, qu'est-ce que tu penses ? Encore ? Il a des méthodes de communication qui datent de la préhistoire. Robert. Robert ! Hein ? Viens voir un peu. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Il y a le patron qui veut te voir. Ah ben, je vais y aller. Bonjour, patron. Pauvre Robert. Qu'est-ce qu'il est en train de prendre ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? J'ai pas trop compris, en fait. Hein ? En fait, à vrai dire, j'ai rien compris. Oui, mais attention, le voilà. Bonjour, patron. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai aucune idée. Bon, Robert, ta pub va nous donner des problèmes légaux. Ouais, mais à l'agence, ils en font d'autres pubs comparatives. Oui, mais... On annonce le chocolat de Nounougat au détriment du chocolat blanc bouquet. Mais celle-là... On annonce le dentifrice Jean Sivex au détriment de Brimolaire. Mais c'est pas la même chose. J'annonce le dernier album de Lara Fabian au détriment de... Bon, écoute, Robert... Du bon goût, en général. Je sais pas ce que t'as foutu avec cette agence, mais il est possible qu'on nous demande de retirer cette pub. Ah non ! Il est possible qu'on nous demande des excuses publiques. Jamais ! Robert. Il est hors de question de retirer la pub. Écoute. Et il est hors de question de s'excuser. Je... Je bougerai pas de poil. Mais si jamais... Je ne bougerai pas de poil. Mais ça pourrait vouloir dire une poursuite d'à peu près 20 millions contre la société qui, elle, pourrait te poursuivre. Bon, à la limite... Tu comprends ? À la limite, je pourrais peut-être retirer la pub. Ouais, ce sera peut-être pas suffisant, mais il est possible qu'on... À la limite, peut-être m'excuser devant une caméra de télé en me faisant insérer par notre concurrent une canette de notre produit dans le cul, mais je n'irai pas plus loin ! Bon, je communique avec leur avocat.